Ben oui, un autre show sur la passerelle la gang d'espoir, vous passez un beau week-end on en a parlé plusieurs fois c'est un nom qui il sort souvent, parce que il pourrait combler un besoin du côté du casier de Montréal du côté du top 6 je fais référence à Martin Nekash ou Nichas Nichis son père a mentionné il y a quoi, quelques heures quelques jours à peine, tout récemment que son fils aurait demandé à être transigé on en parle, et de plein d'autres sujets, dans quelques instants Ben oui, écoutez gang, ça fait-tu du bien qu'un peu cette belle température-là, ça fait du bien oui mes amis, mais on en mange du hockey pareil, même s'il fait beau il y a du bon hockey à se mettre sous la dent écoutez, ça n'arrête plus ça n'arrête plus on est choyés, on est choyés gang, encore cet après-midi Canada-Suisse, je salue mon cher ami Max, en passant on avait un petit gageur là-dessus, un petit drink je ne suis pas content qu'on va se revoir, parce que je vous rappelle que Max est en Suisse j'ai eu quand même chaud 3-2 3-2 pour le Canada et Fiala il l'a échappé avez-vous quelqu'un sorti du genou pour Cousins ? et que c'est dangereux ce genre de move-là très dangereux et chose que j'aimais par exemple on ne voit pas beaucoup ça à Montréal mais c'est drôle on a vu le leadership d'un Caden Goulet qui s'est porté à la rescousse de Cousins j'aime ça gang je veux voir ça souvent à Montréal pour moi c'est important je vous dirais même que juste avec ce ça a l'air con ce que je vais vous dire là mais juste ça pour moi c'est déjà beaucoup et non seulement ça j'ai remarqué qu'un Goulet donnait aussi des bonnes mises en échec qui étaient impliqués physiquement alors gang est-ce qu'on veut vraiment les changer je ne veux pas les changer gang mais je n'ai pas le choix d'amener son nom sur la table souvent parce qu'il a une belle valeur puis il y en a plein de défenseurs gauchers c'est ça il faut comprendre à un moment donné puis écoutez gang tato je vais répondre à quelques-unes de vos questions je salue les membres sur TikTok et puis du côté de YouTube je voulais juste vous dire regardez bien je sais il y en a plusieurs qui me disent Frank qu'on devrait changer Matheson à la place de Goulet c'est bien plus logique vous avez raison mais vous allez voir on va s'en parler au mois d'octobre novembre peut-être même avant ça vous allez voir on ne va pas laisser partir Matheson je vais expliquer souvent pourquoi on l'aime ok on l'aime beaucoup un gars de Montréal dans la même pour la même agence qu'avec Kent Hughes arrêtez-moi ça il est là on lui a mis son A on est passé il reste à Montréal bon mais il y a bien d'autres choses qu'on peut faire par contre en tant que transaction et commençons par parler de la néchasse et puis je veux également faire un petit retour sur les séries ce soir on va parler aussi de Cole ou Cole je ne sais pas c'est correct mais sans plus au Mondial il a eu marqué deux buts vendredi mais c'est tranquille sinon franchement tranquille par contre Slaff même s'il n'est pas marqué il fait très bien des beaux jeux de passe je n'ai pas vu ça ça fait les highlights un but aussi en fusillade fait la job puis Gourley on en a parlé un peu plus tôt et puis on va parler également hockey féminin un petit peu et puis je vais prendre du temps comme je disais pour répondre en vocation je vais saluer Elgard qui est là Vincent salutations à toi Voice Carter McCawfield Mike & Ducky je salue aussi Sacha Miguel salutations à toi également Éric Fleury Éric Fleury moi ça va bien aujourd'hui tu sais il fait beau hein puis il faut que tu m'arrives avec cette histoire-là coucher dehors non c'est pas coucher dehors pas en tout c'est pas coucher dehors c'est vrai ce que tu racontes je l'ai vu moi aussi hein on l'a tout vu pour la garde majorité mon Éric oui Mishkov ça devrait être une formalité devraient se joindre aux Flyers dès la saison prochaine mais honnêtement je suis un peu tanné d'en parler pour vrai tu sais je pense que vous connaissez mon opinion j'allais assez dit maintenant les dés sont jetés on en a décidé autrement du côté de Quasier-Morale encore une fois on a voulu y aller avec nos besoins on avait besoin des défenseurs droitiers on était avec un défenseur droitier on était avec le meilleur disponible au repêchage l'année passée il y en a plein de défenseurs droitiers cette année mais on n'a pas eu de vision alors c'est pour ça que nous autres on va faire la job on va faire la job de visionnaire et on est déjà troisième partie gang pour ceux qui ont manqué ça je vous invite à vous abonner Vassière-des-Pros ou Loges-président et vous allez avoir ces exclusivités-là en direct avec nous vous allez avoir votre mot à dire donc pour le premier épisode la semaine passée on a parlé de quel joueur autonome pourrait intéresser les Canadiens de Montréal quel genre de transaction on pourrait faire on a également parlé jeudi qu'est-ce qu'on va faire avec nos choix de première ronde et deuxième ronde et même on était voir un peu plus loin aussi et puis on a même commencé à regarder pour l'année 2025 imaginez-vous donc et ça n'a fait que commencer on poursuit avec la troisième partie lundi donc il va y avoir un retour de mes recruteurs en chef donc on va voir ce qu'ils m'ont proposé comme transaction et on va décider ce qu'on fait de ce côté-là parlons des charges gang j'en vois toutes les sortes je vois vos commentaires je lis ce que vous dites il y en a qui pensent que c'est un autre Josh Anderson s'il vous plaît s'il vous plaît soyons sérieux ok fait 71 points n'est pas assez ok c'est pas le même style de joueur pas en tout si vous avez gardé moi vraiment un petit peu les séries Néchas c'est un gars de deuxième trio ok c'est un top 6 la seule affaire qui me gosse un peu un petit peu ok il y a un bon cabaret 6 et 2 mais c'est pas nécessairement un gars qui joue très physique salutations à Steven en passant et Sylvain du côté de TikTok mais quand même c'est un gars qui peut jouer à position de centre soit du temps pour ça il y a tellement de centre en Caroline que là on le faisait jouer à l'aile mais naturellement c'est un droit de centre il pourrait ça c'est le fun moi j'aime cette profondeur qu'on a en morale puis on a ajouté un ou deux qui peut jouer au centre j'ai rien contre ça puis on va le développer puis on va voir qui s'en sort le mieux bien c'est lui qui va jouer à position de centre on a New York on a Dark qui va se jouer l'année prochaine qui va avoir de retour Monet de Chache s'en vient pas de problème avec ça essayons-le au centre c'est là qu'il veut jouer ce qui me gosse un petit peu c'est plus le fait que son père a mentionné un journal un journal sportif j'ai oublié le nom mais c'est pas vraiment important c'est un détail comme quoi il est tanné il est tanné de ne pas avoir le temps de jeu qu'il mérite aimerait jouer sur l'avantage numérique du moins la première vague d'avantage numérique se voit comme un joueur de premier trio il a peut-être raison il a peut-être raison mais ça me gosse juste un petit peu mais en même temps il faut se mettre dans sa peau lui a 25 ans ça fait penser à un certain Philippe Dano je comprends pas les styles de joueurs mais ce que je veux dire c'est la chose souvent lui a signé un contrat trop-pont ok c'est sûr que c'est sa dernière année en passant qui reste là c'est sûr que si on le met pas tout le temps les meilleures conditions possibles ça se peut que ça le frustre un peu à la Philippe Dano qui était frustré parce qu'on l'utilisait avec lui bon il a mis ça sur le nez on lui dit ouais mais tu scores pas l'avantage numérique tu scores pas assez de but mais c'est clair lui a 25 ans il approche la possibilité de signer un gros contrat fait que c'est sûr ça doit le gosser un petit peu puis ça tombe bien parce que c'est le genre de joueur qu'on voudrait avoir ceci étant dit gang c'est est-ce que est-ce que le Canadien va être en mesure de pouvoir concocter une transaction avec les Eric Kings de la Caroline est-ce que on va être en train d'enterrer notre âge de guerre on connait l'historique deux offres fossiles de chaque côté une pour Sébastienio un autre pour KK je sais pas si c'est chose du passé je comprends que c'est pas nécessairement mais c'est encore Waddell qui est là du côté de Caroline il est pas parti lui puis c'est encore Jeff Molson qui est président du Canadien de morale il s'en rappelle avec fait que je sais pas si c'est rire de penser qu'il peut y avoir une transaction de ces deux équipes-là mais c'est sûr que sur papier ça pourrait être intéressant on me pose la question du côté de Wepper salut Frank ça coûte combien un échisse écoute ça va coûter le choix des Jets ça va coûter peut-être un Justin Barron ou un Justin Barron et Meshire par exemple c'est ça que ça pourrait coûter ou non je dirais pas ou parce que là on va faire ramasser c'est sûr que ça pourrait coûter donc trois actifs trois assets un choix de fin de première ronde un autre Barron qui est un choix de fin de première ronde également et puis un Messer qui lui avec un fin c'est trois choix de fin de première ronde c'est ça que ça vaut je pense alors selon les gardes qui est bien plugé il dit l'âge de la guerre est enterré on vote quoi super rôle moi le gars écoute moi je trouve ça fait tellement genre wishful tanking ben c'est correct j'écoute tant mieux si je pense que l'âge est enterré c'est bonne nouvelle c'est bon signe on est content d'entendre ça Sacha qui dit si Randbacker est un flop il serait pas un flop Randbacker il serait pas un flop il est pas juste un hockey il va avoir une belle carrière mais c'est juste que si c'est juste un troisième quatrième défenseur mon Sacha mettons ça va être décevant tu comprends t'as la chance d'avoir un joueur étoile qui est juste ton premier trio puis tu passes à côté pour un quatrième ou troisième défenseur moi c'est plus ça puis là je vous dis pas que ça va être ça mais Randbacker il pourrait très bien être un premier ou deuxième défenseur il va falloir attendre encore minimum deux ans avant de se faire une idée il est vraiment très très jeune puis peut-être même trois Sacha on va y revenir merci à Mike en passant de rappeler aux gens de mettre vos pouces et surtout pour ceux qui l'écoutent en rediffusion parce que vous savez c'est un show qui est fait en direct avec les membres vestiaires des pros et plus mais vous avez la chance de revoir en rediffusion moi ce que je vous demande c'est si vous pouvez mettre votre pouce pour supporter la chaîne si vous pouvez aussi partager le show utilisez la flèche mettez des commentaires n'hésitez pas pour des questions là j'en ai pris deux mais je pourrais en prendre quatre cinq les dimanches ce soir ça me ferait plaisir d'y répondre posez vos questions si vous avez la chance que je vais répondre live et merci en passant votre compréhension et mon petit retard ce soir salutations à Bernard d'ailleurs qui nous invite également à mettre nos pouces et salutations aussi à Canadiensis on poursuit ça la gang avec les séries éliminatoires du côté des séries écoutez Ellers qui force un septième match victoire convaincante 5 à 1 on y espère avec le POC et on y va le tout pour le tout et espérons moi écoutez la bonne nouvelle dans tout ça c'est qu'il va y avoir une équipe canadienne qui va passer en troisième ronde mais la mauvaise nouvelle c'est qu'il va en rester un qu'une puis j'espère que c'est Ellers qui vont passer j'espère je l'espère je l'espère j'aimerais bien ça je le souhaite pour Connor McDavid principalement je le souhaite pour lui et quelle belle histoire de Zach Hyman quelle belle histoire le gars qui part de Toronto qui se ramasse avec les Ellers 50 quelques buts 54 buts je pense à peu près 2-3 buts près en saison régulière déjà rendu à 10 buts en série quelle belle histoire puis moi je m'en contre-torche de comment il marque ses buts l'important c'est qu'il y a à mettre dedans moi là c'est pas vrai t'es un Michigan moi l'important c'est qu'elle soit dedans et c'est ce qui fait très bien par là donc oui ça va être intéressant on va surveiller ça de près c'est sûr ce game là sinon les Browns qui ont été éliminés ainsi que les Habs c'est deux bonnes équipes qui sont éliminées mais à un moment donné c'est tellement relevé cette année qu'il y a eu des séries finales avant la finale de la Coupe de l'année je fais référence entre autres aux Stars contre le Valanche Colorado les Stars sont forts en tabarnant pour vrai ils sont vraiment forts ça va être dû arrêter puis que ce soit les Hudders les Canucks ça va être bien bien difficile à sortir cette équipe là je vois les Stars jusqu'au bout jusqu'à la fin de la Coupe de l'année que ce soit contre les Rangers ou les Panthers très difficile à déterminer pour moi qui entre les deux va s'en sortir mais les Stars vont être très redoutables c'est une équipe qui est bien posée bien balancée d'ailleurs je fais penser que mes pneus ne sont même pas encore changés j'ai encore mes pneus d'hiver sur mon char un petit un petit un petit un petit reminder que j'ai eu dans ma tête je te dis que ça ça n'arrête pas ça n'arrête pas ça n'arrête pas j'ai du retard c'est tellement l'affaire bon donc oui c'était des séries extraordinaires si tu as un bon noir par exemple pour l'arbitrage c'est pas l'arbitrage plus que les décisions de la Ligue nationale au niveau des buts accordés ou des buts refusés c'est pas mal l'improvisation c'est c'est vraiment plate tu sais je vais vous donner un exemple je ne sais pas vous êtes des menteurs de football ou de baseball quand il y a des reprises au super ralenti ou avec différentes prises de vie on est capable de dire ok c'est bon c'est pas bon c'est rare au foot ou au baseball qu'il y ait des décisions de dire ah ben voyons donc ça se peut pas c'est très rare que ça arrive ça peut arriver des fois dans l'NFL mais c'est pas « that way game » mais là on dirait depuis quelque temps « that way match » il y a des décisions controversées c'est vraiment du n'importe quoi j'ai hâte qu'on trouve une solution puis franchement je ne sais pas c'est quoi la solution c'est pas évident je ne sais vraiment pas mais une chose certaine en tout cas c'est que ça prend une certaine constance puis elle s'est le plus possible d'enlever les interprétations parce que quand il y a l'interprétation c'est là que tu risques de te tromper puis c'est plate parce que là ça a fait en sorte que des matchs regardez la prolongation les Stars contre l'Avalanche par exemple désolé mais le but était bon mais on l'a refusé ça a permis écoute il n'y aurait pas fallu que les Stars perdent cette game-là le match 6 parce que ça aurait pu revirer de bord c'est des décisions tellement importantes il y a tellement d'argent en jeu regardez Boston contre les Panthers au moins trois fois qu'il y a eu des décisions controversées pour moi c'est la petite tombe au tableau sinon c'est des bonnes games de hockey c'est des bons matchs puis c'est le fun à regarder c'est la seule petite affaire qui me gosse je ne sais pas si vous êtes parlé comme moi là-dessus c'est un peu gossant un petit rappel aussi gang je ne sais pas si vous vous rappelez j'en ai parlé j'ai fait un show là-dessus sur Tiplakov c'est fait avec les Highlanders je pense que ça a été confirmé peut-être jeudi ou vendredi donc ceux qui n'étaient pas avec nous au jeu du soir vous l'aient peut-être manqué mais je vous confirme Tiplakov s'en va avec les Highlanders donc autrefois qui a trouvé le moyen d'aller chercher il ne coûtera pas cher il coûte le salaire minimum c'est 800 000$ max qui va coûter ça va à peine de l'essayer il n'y a rien à perdre Go Bonhomme 6 pieds 3 6 pieds 4 qui a fait au-dessus de 31 buts l'année passée je ne sais pas ce que ça a d'un de 100 hockey mais je pense que ça en vaut beaucoup de l'essayer pour eux autres j'ai des questions intéressantes gang je vais me faire répondre à ces questions-là après ça après avoir répondu aux questions je vais vous faire un petit aperçu de ce qui s'en vient cette semaine on va avoir une belle semaine gang on va avoir des choses pour moi le fun qu'on va jaser ensemble dans les différents shows toute la semaine premier temps première question c'est lui me chercher cette question-là Eric je trouve ça intéressant puis ça m'interpelle en même temps je ne me considère pas journaliste 100% mais ça reste que on m'a l'a déjà dit que j'ai un certain pouvoir d'influence parce que j'ai un moment des opinions puis il y a des gens qui peuvent se faire une idée à partir de ces opinions-là même si je me considère un fan au même titre que vous autres gang ok les journalistes ont peut-être trop le nez fourré ou ne devraient pas et voici pourquoi aucun joueur vedette ne veut venir jouer à Montréal là je mets le contexte Eric fait référence à l'incident qu'il y a eu je ne sais pas si vous avez vu ça la semaine passée Luc Gilna qui n'était pas content parce qu'il y a eu un entretien au Mondial avec Cole Caulfield et Cole Caulfield n'avait pas une bonne gang puis ça ne tentait pas de répondre aux questions de Luc il était bête tellement qu'on ne l'a pas présenté RDS Eric je vais être bien franc avec toi puis on a pas mal la même âge je pense on ne va pas avoir bien une grosse différence d'âge puis moi je ne penserais pas peut-être une couple d'années je ne sais pas on a vu neiger on a vu moi je vais dire ben franchement les journalistes au contraire la preuve je viens de le dire juste parce que Cole a répondu oui, non, oui, non puis qu'il était assez sec dans ses réponses on ne l'a pas présenté à l'écran on l'a retiré cette interview-là ça veut dire ça quoi la gang ça ça veut dire qu'on ne protège pas à peu près les joueurs à Montréal je suis désolé de vous dire ça on est loin des années à la 110% que les gars se faisaient ramasser vous rappelez qu'on allait suivre Josée Théodore jusqu'à dans son portique chez eux voir qu'il était vraiment blessé on est loin loin de ça les histoires qui sortaient parce que les gars étaient conduisants à l'état de dériété parce qu'il avait couché avec la femme de l'autre il n'y en a plus de ça Eric fait que là à un moment donné c'est quand même des gars multimillionnaires qui sont bien contents d'avoir des contrats de publicité sont bien contents d'être adulés et d'être reconnus un peu partout parce qu'on aime notre hockey à Montréal et c'est pas mal notre sport majeur et je n'ai rien contre la CFL je n'ai rien contre la MLS mais notre sport majeur c'est le Canadien de Montréal c'est ça la réalité on a juste ça donc je suis quand même d'accord avec toi qu'il ne faut pas aller dans les extrêmes puis moi ce n'est pas mon genre vous le savez je ne suis pas le genre d'aller voir ce qui se passe dans les chambres à coucher d'aller voir qu'est-ce que le gars a fait vendredi soir il a été chez Paris à un moment donné gardez bien par contre par contre si le gars c'est prestations sont désastreuses le gars le pop en tout on a le droit en tant que journaliste le Creuset se pose la question pourquoi mais la ligne est où Eric c'est ça qui est le problème je pense qu'au contraire je vais finir là-dessus mais je regarde que ce soit dans le cas de Joël Armia que ce soit dans différents joueurs vous allez être d'accord avec moi que le Canadien fait très attention pour respecter la vie privée des athlètes non je trouve qu'au contraire c'est souvent les joueurs eux-mêmes ou leur conjoint qui les met dans le trouble vous vous rappelez de certaines conjointes de joueurs qui sortaient publiquement parce qu'ils n'étaient pas contentes c'est peut-être plus eux autres qui vont mettre dans le trouble leur propre chum c'est ça la réalité on vit Eric dans un monde aujourd'hui avec les médias sociaux que c'est très très facile d'avoir accès aux gars c'est très facile c'est facile c'est facile c'est facile ça se peut pas pas de bon sens il s'agit qu'un ex-Suzuki s'en aille dans le sud dans une grosse ville puis le monde va commencer à chialer regardez donc ça le gars qui se paye un hôtel à 10 000$ par année par 10 000$ le soir ça rechange quoi dans notre vie ça gang je finirais là-dessus on se prendrait pas la tête dans le sable Eric mais le monde aime ça ces niaisages puis tous ceux qui disent qu'ils font leur voyage offensé puis ils disent qu'ils aiment pas ça comment ça se fait que c'est ceux qui sont pas nécessairement journalistes mais ceux qui font j'appelle ça comment je pourrais dire ça du brasse-marde mais qui font quasiment un million par année juste avec des clics c'est parce qu'il y a du monde qui regarde toujours bien ces affaires-là moi je nommerais pas c'est triste il y avait des sites avant que je trouvais intéressants puis maintenant que je le regarde même plus parce que je le sais tout de suite que c'est de la bullshit tu peux tout de suite le voir tout de suite le voir tu sais c'est une évidence bon merci Eric de ta question c'est apprécié puis en finissant Eric si le gars vient pas à Montréal parce que il est tanné que les journalistes fouillent trop dans leurs affaires ce qui n'est pas le cas tant qu'à moi on fouille pas trop dans leurs affaires mais s'il est tanné parce qu'il y a trop de pression médiatique ben je m'entends mieux pas les avoir à Montréal moi c'est l'arrête parce que ça ça veut dire qu'il est en guille sur roche ça veut dire que le gars il a goût de se poigner le cul une fois que son contrat est signé fait qu'à moi là regarde je veux des gars qui se donnent tout le temps fait qu'ici pas ça la pression médiatique mais qu'ils viennent pas tout simplement pas aussi simple que ça Yannick merci de ta question intéressant ça avec est-ce qu'un ou les joueurs ok je vais recommencer est-ce qu'un ou des joueurs qui sont placés entre 2 et 5 j'ai pris ta question telle quelle Yannick puis fais-toi des ampoules il faut d'orthographe je regarde pas ça plus le monde ne me regardera pas ça non plus gang je prends les questions des gens puis je les copy-paste telle quelle donc là l'autre mot de ta question Yannick c'est s'il y a des joueurs qui sont placés entre le deuxième et le cinquième rang ok est-ce qu'ils pourraient faire comme les dross puis dire hey moi là si tu me repêches en parlant des Blackhawks de Chicago je vais pas je ne cautionne pas ce que vous avez fait par le passé ça fait 2-3 scandales qu'on entend alentour de votre organisation mais je veux rien savoir écoute Yannick Connor Bédard a eu une chance en or de pouvoir faire ça il ne l'a pas fait Connor Bédard est-ce que cette année tu penses Yannick qu'un Demidov un joueur russe il va dire je vais pas à Chicago une des plus grosses villes en Amérique du Nord à cause de quelque chose qui s'est passé il y a 4-5 ans je ne penserais pas est-ce que un Lefshinov pourrait dire non je ne penserais pas je ne pense pas qu'il pourrait dire non peut-être je ne le sais pas tu sais Yannick est-ce que c'est possible oui c'est possible il y a des gens ça existe encore aujourd'hui les gens qui ont des valeurs puis qui vont jusqu'au bout ça arrive mais en même temps les gens impliqués à l'époque ils ont été remerciés Kenville a été remercié Stansted c'est quoi dans son nom l'ancien directeur général des Blackhawks de Chicago parce que je lis le sous-boulard vous savez dès qui je fais référence je n'ai pas d'équipe technique qui me souffre les réponses dans les oreilles en passant mais non puis ça pour dire que les gars ne sont plus là moi j'en ai vu plus à ce moment-là moi Yannick j'étais fâché surtout contre les joueurs qui ont vu ce qui s'est passé qui se sont fermés à l'œil puis qui n'ont pas eu l'honnêteté d'avouer par la suite qui ont dit on n'a pas vu ça allez voir s'il n'y a personne mais ça se peut que personne n'ait rien vu mais quand même en tout cas c'est un petit peu louche ce soir Stan Beaumont merci j'avais un Stan là-dedans j'avais Stan 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 je savais qu'il y avait un Stan quelque part je ne savais pas si c'était un prénom dans notre famille Vincent avec quelques millions les valeurs prennent le bord c'est un peu triste Vincent pareil ouais je souhaite la bienvenue la gang à Jean-Maurice qui a eu un beau voyage en Égypte j'espère que ça s'est bien passé vendredi c'était là d'ailleurs ce vendredi c'est le vendredi VIP donc tu iras nous parler de ton voyage comment ça s'est passé c'est bien qu'il y a eu d'entendre ça mon Jean-Maurice c'est ceux qui ne sont pas au courant les vendredis VIP dites-vous que c'est une chose qu'on prend plus le temps de se jaser puis des fois on ne parle pas toujours nécessairement seulement de hockey ça arrive des fois qu'on prend un petit virage un petit déto cette semaine vous ne voulez pas manquer le show demain le forum à l'habitude on va avoir un nouveau avec nous pour cette semaine et je pense pour plusieurs semaines d'ailleurs donc je vous réserve la surprise soyez là si vous les savez demain dès 20h et on va revenir sûrement sur quelques décisions des sujets qu'on a parlé ce soir donc on est du trop dur à Montréal avec nos gars moi j'ai l'impression qu'on se fait longtemps qu'on entend ça cette histoire-là qu'on est trop dur à Montréal trop dur à Montréal je trouve tellement qu'on n'est pas dur à Montréal je trouve tellement qu'on protège les gars ça n'a pas de maudit bon sang pas vrai non j'achète pas ça c'est fini ce temps-là est-ce que certains réseaux sociaux peut-être qui creusent mais ça c'est vrai partout partout il y en a des réseaux sociaux de même qui pas des réseaux sociaux des des chaînes spécialisées ou des médias écrits un peu underground il y en a partout il y en a dans le monde d'Hollywood c'est bien pire dans le Jet Set c'est bien pire tellement pire c'est n'importe quoi c'est à vous à ne pas le consommer c'est tout si les joueurs se laissent affecter par ça c'est parce qu'il y a un problème de Takamo sinon on va avoir un show super intéressant mercredi mercredi excusez c'est pas ça ça c'est demain au forum l'émission 4 ceux qui savent pas c'est quoi c'est à quoi qu'on fait référence c'est que moi je reviens un petit parenthèse je veux parler de ça demain on va en parler un peu pendant le forum mais on va poursuivre les hostilités j'appelle ça hostilité parce qu'on sera pas nécessairement d'accord d'après moi avec les propositions qu'on va nous donner c'est le plan le plan du Canadien de Montréal c'est d'être dans les 4 meilleures équipes d'ici 5 ans puis je m'explique si c'est pas ça c'est une honte quand qu'une équipe gagne tank c'est pas juste pour faire les séries je suis désolé le Canadien aurait pu faire les séries l'année passée il y a 2 ans sans tanker s'il aurait voulu c'est quand tu veux vraiment tu peux faire les transactions qui s'imposent achète des on va signer des joueurs autonomes mais ça aurait donné quoi ça aurait donné une équipe un peu comme les Cabotals qui font les séries de peine et de misère puis qui vont gagner même pas une gang ça aurait rien donné est-ce qu'il fallait qu'un Canadien fasse une reconstruction la réponse est oui il fallait qu'il fasse mais quand tu prends cette décision-là de reconstruire tu fais pas ça dans le but d'être dans les 16 meilleurs équipes de la Ligue c'est si bon prenez pas pour tes valises peu importe les sports quand on tank c'est parce qu'on va avoir tellement des bons joueurs pendant ces 3-4 années-là qu'on pense qu'on va être capable d'être rivalisé puis avoir des chances de gagner la coupe pour moi ce Canadien gagne pas la coupe cette année dans les 15 prochaines années pour moi c'est pas un échec il y a 32 équipes dans la Ligue par contre si le Canadien n'est pas des 4 meilleures équipes d'ici les 5, 6, 7, 8 prochaines années ça va être un gros constat d'échec pour moi il faut qu'on soit dans la même conversation que les Stars de Dallas que l'Avalanche Colorado les Panthers de la Floride puis les Rangers de New York il faut qu'on soit dans ce mix-là dans des équipes comparables à ça dans 5 ans si on n'est pas là pour moi c'est un échec moi je suis Jeff Molson ok puis j'accepte de perdre du cash puis d'avoir des commanditaires à rabais parce qu'on est dans la cave pendant 3, 4 ans 5 ans c'est mieux de payer au bout de la ligne parce qu'il est temps qu'il va tomber c'est sûr c'est une business hockey il n'a jamais oublié ça autre sujet qu'on va avoir la gang déjà moi j'ai vu bon je l'ai vu en exclusivité je m'excuse le gang c'est du bonbon puis moi je suis pas d'accord avec tout puis c'est normal c'est ça le but de l'exercice soit pas au ranking on va pas être d'accord avec tout ça va donner des discussions va être le fun mais ils ont des bonnes des très bonnes analyses par exemple je fais référence à ça de Julien bien sûr vraiment c'est la coche donc regarde les meilleurs espoirs les joueurs qui sont le plus prêt à aider l'équipe à court terme ok donc on regarde vraiment plus pour du court terme c'est qui les meilleurs espoirs actuellement à Montréal qui ont une chance d'aider l'équipe à court moyen terme disons-le comme ça ok donc ben hâte de vous présenter ça ça va être diffusé en avant-première mercredi et comme je vous disais tantôt vendredi VIP le 24 mai et je vais voir cette semaine mardi jeudi j'ai pas encore décidé ce qu'on va faire jeudi je vais sûrement avoir un invité puis mardi ben ça va dépendre de l'actualité on va s'ajuster il y aura pas de game avant mercredi en principe pour la troisième ronde mercredi c'est le match entre les Rangers et les Panthers de la Floride donc ils ont un bon break eux autres parce qu'il faut attendre que la série se termine du côté de Vancouver Edmonton gang j'espère que vous avez apprécié ce show là je vais aller voir si vous avez des petites questions vite vite Eric il dit pose des questions ok pas de sa vie à l'extérieur mais Eric sincèrement est-ce que t'as déjà vu dans les deux trois dernières années je pourrais même me reculer dans les cinq dernières années Eric as-tu déjà vu un journaliste sportif qui a son accréditation ok qui pose des questions sur la vie privée des gars moi les seules questions que j'ai en tête puis pour moi c'est c'est pas déplacé comme question Eric là c'est quand qu'on a été chercher Kent Hughes puis Jeff Gorton on a demandé à Jeff Gorton s'il était ami avec Kent Hughes c'est-tu bien bien compromettant ça Eric sérieusement je vais pas souvenir puis corrige-moi peut-être que j'ai tronc peut-être que j'ai tard dites-moi les dites-moi ok gang on disait qu'on a tout peur tout le monde on a tout peur c'est quand que c'est arrivé que vous avez entendu un journaliste mettre dans l'eau chaude un joueur dit-moi dites-moi ça je veux le savoir quand c'est arrivé je vous lance un défi dites-moi ça je suis ça c'est quand qu'un journaliste a mis dans le trouble un joueur écoutez même Martin Saint-Louis ok on a fait très attention quand on sait que son fils avait des gros problèmes de santé ok on a respecté ça gang je le vois pas je le file pas ce que vous me dites ça là c'est de l'histoire ancienne on reste accroché sur ces vieilles histoires-là des régeants tremblés de ce monde des Michel Villeneuve qui creusait de la merde on n'en voit plus de ça aujourd'hui mais t'es adore Éric ça fait 25 ans de ça Éric Connor t'es même pas au monde c'est bon il t'es même pas au monde t'es pas là ça arrive plus ça arrêtez ça c'est juste des affaires à potins du niaisage je sais pas moi les nommez vous les connaissez c'est pas des vrais journalistes ça tu sais je leur fais pas de pub gratuite on s'entend-tu bon voilà c'est arrivé non mais là c'est parce que arrêtez moi ça si vous donnez des exemples concrets de RDS TVA Sport un journaliste de La Presse le journal de Montréal si vous donnez des exemples concrets quelqu'un qui pose des questions indiscrètes vie privée d'un gars ok parfait je vous écoute je n'envoie pas de ça désolé je n'envoie pas pantoute Vincent Eric quand le gars est payé 8 millions et qu'il ne score pas et que quelqu'un l'a vu ça dérape pourquoi ne pas lui poser des questions mais Vincent on ne pose même pas la question on ne lui pose pas on va aller plus loin que ça je suis convaincu mon Vincent que plusieurs journalistes sont au courant des corps de conduite dans certains joueurs d'organisation et ils se ferment toute la gueule fait que non voilà réglé Jean Perrault ce n'est pas un journaliste Pascal ce n'est pas un journaliste bon arrêtez de me choquer non mais c'est parce que je trouve qu'on a peur d'avoir peur ça n'arrive pas si ça arriverait là je serais d'accord avec vous autres mais ça n'arrive tout simplement pas puis si vous me trouvez travaillez fort puis je vais hop et je vais faire demain je vais dire désolé gang je me suis trompé voici tel 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 exemple si jamais vous avez des exemples concrets ne ressortez pas ça il y a 25 ans dans les 5 dernières années si vous voyez des exemples concrets écrivez-moi en commentaire puis on pourra en parler demain bon on poursuit maintenant avec d'autres petites questions est-ce qu'il y en a du côté de TikTok Steven qui vient de se joindre salutations à toi merci d'être là en passant salutations à Fred non non mais c'est vrai Jean-Maurice puis souvent malheureusement merci beaucoup mon Dave pour ton coeur c'est souvent les joueurs eux-mêmes qui vont sortir leurs propres histoires ou leurs conjointes aussi simples que ça ça nous prend la TMZ du hockey non écoute ils sont dans la what les gars ils sont pour vrai ils sont dans la what pas à peu près vraiment vous n'avez pas idée comment ils sont bien les gars ils sont très 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 bien tu sais qu'est-ce qui est sorti je regarde dernièrement il y a ce que j'ai entendu il y avait Matheson qui était fâché pas parce qu'à cause de cancan non non c'est parce qu'il voit son nom circuler qu'est-ce qu'on lui reproche c'est revirement c'est du hockey bon on peut-tu parler de hockey on n'a plus le droit de parler de hockey non plus tu sais ça va jusqu'à où là je comprends dans le cas d'Éric lui il parle vraiment des écarts où il parle de la vie privée on s'entend on disait qu'on ne devrait pas aller là mais les journalistes ne le font pas ça mais j'espère qu'on a le droit de parler par exemple si un gars trouve qu'on accorde trop de revirement ça j'espère qu'on peut continuer à le faire parce que sinon ils sont plus parles des performances à la glace on a un méchant méchant problème donc encore une fois je rappelle tous ceux qui vont l'écouter en rediffusion ce soir n'oubliez pas vos pouces pour ceux qui l'écoutent en direct pourquoi pas d'en faire une bonne habitude on like ça puis encore une fois je tiens à dire si vous écoutez en direct bien merci à vous parce que vous me supportez financièrement et puis bien c'est super apprécié ça aide à faire évoluer la chaîne j'aimerais m'équiper pour la saison prochaine on voudrait faire un peu plus de direct des 3-4 gars ensemble ça coûte excessivement cher pour avoir 3 caméras pour faire quelque chose de qualité ça va nous coûter 3500 pour les 3 caméras juste une année puis ça on parle pas de micro on parle pas de rien ok donc moi j'ai besoin de réinvestir dans la chaîne on veut aussi améliorer la qualité du rendu du produit alors pour ça on a besoin de votre appui et parlant d'appui je veux remercier l'appui entre autres qu'on a de nos chers partenaires à commencer par Jimmy Arsenault vous avez une maison à vendre ou acheter dans la grande région de Gatineau on se cause pas de bessic on contacte Jimmy Remax à la base gmail.com il est le courtier numéro 1 au Canada et aussi d'apprendre un nouveau site web contactez Info Robert sur raisedesign.ca ils vont vous aider à booster votre visibilité parce que ça se peut que votre site il fonctionnait bien sur notre scape il y a 30 ans mais peut-être qu'à ce temps il serait peut-être dû pour avoir un petit touch up puis ça de même également vous pouvez me supporter si vous voulez voir le show la passerelle en direct à 20h ou des fois à 20h15 comme ce soir vous pouvez le faire vous abonner à soit votre Patreon ou via YouTube et de plus en plus vous pouvez le faire aussi du côté de TikTok également il y en a quelques-uns qui l'ont fait récemment et vous pouvez aussi toujours me supporter via buymeacoffee.com je souhaite à tous une très belle fin de longue fin de semaine et déjà hâte à vous rencontrer bien pour vous rencontrer mais à tous vous jaser ça demain soir dès 20h ciao pour l'année